ok on va parler un petit peu de soukot alors ce chour il est l'élui nishmat gabi meicha bat ester pour la refoua chelma de simone bat rachel hana rosa bat ester naomi simcha bat rachel chmuel ben il yao rave leo ben fradji et pour zivu gagoun vetor de djeni bat étoile et bien sûr encore et toujours pour nos soldats nos hayalim et les ratoufim qui sont encore loin de chez eux bezrat hachem on va parler un petit peu de soukot qui arrive très vite on sait pourquoi il ya les grandes raisons qui sont évoquées pourquoi on doit manger dans la soukha sept jours on doit passer dans la soukha ça c'est la mitzvah de la torah contrairement au lulav que la mitzvah de la torah c'est que le premier jour les six jours qui suivent de soukot c'est le mitzvah de rabbanan la soukha elle sept jours de la torah on doit manger dedans chaque fois qu'on a un repas ok qui nécessite mozzi a priori ou des maisonotes etc fonction des quantités on devra manger à l'intérieur les autres choses c'est moins important mais la raison qu'on connaît il ya deux raisons première c'est que la torah le dit hachem nous a fait résider dans les soukots en sortant d'égypte et le débat se fait dans l'agmara c'est quoi les soukots dont on parle rabia kiva il dit la soukha dont on parle que on fait les en souvenir de la sortie d'égypte c'est l'air un an et kavod donc les sept nuées on sait qu'il y avait sept nuées qui nous ont encadré devant derrière les côtés en haut en bas etc on avait cette nuit protectrice qui témoignait de la présence de la chéphina dans le ham israël c'est cette nuit la rabia kiva dit zécher les annes et kavod en souvenir on va devoir faire les la soukha deuxième avis on vient de commencer barok haba de deuxième avis c'est bas celui de rabia eliezer qui est plus simple il dit non parce qu'on a on a fait des cabanes donc on est allé après sous après y esti admis raim on a fait des soukots des vrais soukots donc en souvenir de ce qui a suivi tout de suite la sortie d'égypte eh ben on doit voir nous aussi manger sept jours dormir vivre dans la soukha pendant sept jours alors vous connaissez tous ce ce qui est rapporté dans le choukha naouk c'est pas le c'est pas rabia yosef karo qui l'écrit c'est le rabat rabi moshe isserles il écrit un minag enfin c'est pas un minag c'est une attitude qu'on doit avoir qui est très connue très importante quand est-ce qu'on doit commencer à construire au moins le début les premiers les premières planches de la soukha normalement c'est tout de suite après qu'il pour vous rentrer qu'il pour vous faites afdallah vous mangez vous vous doucher etc et hop on va construire la soukha c'est un minag important pourquoi parce que on essaye de juxtaposer les mitzvah on sort du mitzvah on enchaîne avec une autre mitzvah on n'arrête pas dans les mitzvah c'est autant que faire se peut puis mitzvah goriret mitzvah une mitzvah entraîne une mitzvah on essaye de ne pas rompre le mécanisme donc tant qu'on est dans l'élan on continue donc on commence la mitzvah de la soukha il y a en réalité il ya des il ya des raisons beaucoup plus enfin on va essayer de comprendre plus profondément pourquoi c'est si rachouv d'enchaîner directement après après quipour à peine on a fini la seouda hop on enchaîne avec la soukha voient qu'il ya un il ya un raisonnement à tenir là dessus d'ailleurs il ya un méfage s'appelle le kavai achar qui rapporte que on aime bien trouver des remazim dans la torah de ne pas faire les choses comme ça juste parce que c'est logique on aime bien voir que nos ancêtres y faisait comme ça et on a un principe ma assez à vote si man la banime ce que nos ancêtres y faisait c'est un signe qui est avant coureur qui annonce l'avenir et il trouve que en effet on a une trace dans l'histoire que c'est comme ça que ça doit se produire on voit ça c'est le moment où c'est qu'une des mitzvah de kippour c'est que le cohen il doit faire le seyir amish taler le bouc émissaire c'est quoi le bouc émissaire on prend deux boucs identiques deux animaux parfaitement identique on va tirer au sort un l'achem un la zazel ok donc on va prendre celui qui pourra chez amy va être sacrifié aux bêtes amyadash et c'est que celui qui pourra zel il a envoyé comme ça dans le désert vers une montagne qui s'appelle la zazel et en réalité on sait que d'après la mystique d'après la kabbalah il ya beaucoup de notions derrière ça c'est en réalité c'est un cadeau entre guillemets ça c'est du shohad on essaye de graisser la pâte de corrompre le satan alors c'est pas un vrai cadeau parce que sinon ce sera vodazara qu'est ce que c'est que ce cadeau c'est toute la touma de nos averotes juste avant ça le cohen il va faire dessus un grand vidouille il va faire une grande confession dans lequel il va confesser toute la verote du homme israël c'est ce que le chazan a lu pendant la chazara de moussaf et une fois que toute la verote est son il met ses mains sur la tête de l'animal une fois que toutes les averotes elles sont confessées elles sont déchargées sur l'animal donc on envoie toutes les forces de mort dans cet animal on l'envoie au satan et c'est pas un vrai cadeau parce qu'en réalité les forces de mort ben ça tue il pense qu'on est en train de lui faire un cas un corban ce qui serait une grave avéra mais qui lui donnerait beaucoup de force on au contraire tout l'inverse on est en train de le priver de toute son énergie mais ça s'appelle qu'on lui a fait un cadeau on lui a donné quelque chose et on s'est débarrassé un petit peu du problème quand on regarde l'histoire on voit qu'un personnage qui a fait ça quand c'est quand est ce que c'est arrivé quand ya kov avinu on connaît l'histoire il a volé entre guillemets les bras rot de son frère et sav et il s'est enfui chez tonton la vanne qui va devenir aussi beau papa la vanne et donc il s'enfuit là bas il va rester là bas 22 ans plus les 14 ans qu'il est à la yeshiva etc etc et maintenant il revient et là et ça en veut toujours à sa vie donc à ce moment là il a peur on comprend donc il va tenter tous les moyens possibles et imaginable pour apaiser son frère donc il va se préparer à la guerre il va faire la de fila il va lui donner des cadeaux quand il envoie tous ses cadeaux quand il fait cette fille là il était prêt à tout quand les deux frères se réunissent et savent enlace yaakov ils font la paix et tout va bien et à ce moment là la torah dit donc une fois qu'ils savent et yaakov sont réconciliés et savent va proposer à yaakov vient on fait la route ensemble ya comme je veux dire non moi je peux pas j'ai des enfants j'ai du troupeau faut que j'aille doucement etc donc qu'est ce qui se passe va yachov bayom à ou et savent les d'arko se rire et et savent a repris sa route vers un endroit qui s'appelle c'est rire v yaakov qu'est ce qu'il a fait yaakov nasa soukota il est allé dans un endroit qui s'appelle soukota soukot il a construit une maison où le migné ou à sa soukot et pour son troupeau il a fait des cabanes des soukot al ken karachem amakom soukota soukot c'est pour ça que cet endroit s'est appelé soukot c'est le propre la première destination qu'on va avoir en sortant d'egypte à partir de pitom et ramsès et on va arriver direct dans cet endroit où yaakov il est allé lui-même en revenant en hérèse israël ce qui est intéressant c'est ce qui se passe c'est que yaakov se sépare de et savent quand est ce qu'ils se séparent quand il lui a donné des cadeaux il a fait tout le long du tout la préparation c'était quoi lui envoyer plein 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 de cadeaux et qu'est ce qu'on a tour à nous dit où est ce qu'il part à ce moment là et savent il part à séir comment ça s'appelle ce corban entre guillemets corban on faisait justement il s'appelle le séir amish taléa un qui s'appelait ainsi l'art à zazel un bouc qui était envoyé à à zazel à zazel c'est en l'incarnation des forces du mal et savait lui-même l'incarnation humaine des forces du mal du satan qu'est ce qu'on a fait on lui a fait des cadeaux et donc il s'en va en tant que c'est arrière donc ça veut dire qu'on est en train de reproduire le processus de yom kippour où on se décharge de toutes nos fautes pour les envoyer vers le mal et tout de suite après qu'est ce qu'il fait yaakov va yachov va yachov nassas soukota et lui va faire une soukha donc tout de suite après qu'il pour qu'est ce qu'il avait yaakov il a fait une soukha donc nous aussi on apprend de la m'assez à votre c'est mal la bannime on répète ce que ton ce que notre ancêtre a fait tout de suite après la fête de kippour on enchaîne avec une soukha maintenant on va on va se rendre compte que c'est pas plus c'est pas aussi simple que ça quand vous lisez le pas soukha oui tu as une question ah bah on va c'est l'objection ok on va comprendre qu'est ce qui se passe et quand on analyse le pas soukha c'est très bizarre l'endroit en question s'appelle soukha parce que yaakov il a fait des soukha ok mais pour qu'il a fait des soukha pour son bétail pour lui qu'est ce qu'il a fait il a écrit vaivaine l'eau pour lui il s'est construit quoi baït une maison alors que pour son troupeau ou le mic néo à sa soukha et pour son troupeau il a fait des soukha des cabanes alors on aurait dû l'appeler l'endroit bét israël la maison de israël puisque israël il s'appelle yaakov bétiakov comme vous voulez oui c'est d'air c'est pour les nechamot c'est d'air j'ai pensé à réfléchir sur ça mais il n'y a rien qui au final qui parle de ce sujet quand bien même on est quand même à ce statut de l'histoire on est dans on est un troupeau on est c'est donc les animaux qui sont représentés alors qu'on a un vrai homme on est une famille qui est celle de yaakov donc quel est le monument fabriqué le plus chachouf le plus précieux c'est la maison le reste c'est un enclos pour animaux pour bestiaux donc on a construit une baït écrit va yven l'eau baït pour lui il s'est fait une maison et pour le troupeau il a fait une soukha alors et pour l'endroit du troupeau on va appeler ça l'endroit va s'appeler soukhot j'aurais logiquement et c'est ce que plein 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 de commentaires lève comme soulève comme question on aurait dû l'appeler bétiakov ou béti israël parce qu'il a deux noms mais la maison de yaakov ou la maison d'israël non ce qui chachouf méhote dans cet endroit ce qui est hyper important c'est la cabane qui est faite pour le troupeau que c'est secondaire c'est des animaux alors que les humains ça n'a pas de sens donc je suis pas le premier à avoir été et été interpellé mais ce qui ressort de tout ça en introduction à notre réflexion c'est que pour la première fois depuis le jour où yaakov a obtenu les brachot qu'il a prise des ça de yitzraq à essab il les a récupérés des savent c'est la première fois que yaakov est tranquille il s'en va il s'enfuit donc pendant 36 ans il n'est pas tranquille pire que ça il va aller chez la vanne donc ça va être un problème sur un autre problème ok donc ça s'arrête pas mais yaakov toute sa vie va avoir pendant tout ce temps là il va avoir une crainte c'est de revenir et de devoir se confronter à essab il va le faire ça se passe bien il est tranquille quand yaakov a construit sa soukha c'est le moment où officiellement les brachot ont été validés même par essab même par essab c'est que jusqu'à alors il les avait mais c'était un bien qu'il ne pouvait pas vraiment revendiquer puisqu'il était lui même pas à l'aise donc ça reste caché la soukha et ce qui va le moment en tout cas le moment où il va faire cette soukha c'est le moment où il s'est débarrassé du mal que représente essab et à ce moment là il s'installe c'est la première fois que yaakov prend terre prend pied à terre pardon il s'installe jusqu'à maintenant il n'était installé nulle part il était chez quelqu'un ses parents quand il était jeune à la yeshiva pendant 14 ans chez tonton la vanne mais il n'était pas chez lui là yaakov il commence à s'implanter et à dire maintenant à partir de là je prends ma propre existence de façon indépendante plus dépendant de qui que ce soit ça veut dire que les brachot que son père lui a offerte sont réellement entré en vigueur quand yaakov il a fait cette soukha là donc on commence à se poser la question qu'est ce que la soukha et c'est ça ta question pourquoi il a fait une soukha parce qu'on comprend qu'il ya un lien il s'est débarrassé des savs donc là qu on a l'impression que de l'attitude de yaakov la conséquence logique une fois que tu t'es débarrassé des savs et de tous les problèmes que comme qui pour nous débarrassent la conséquence logique c'est d'instaurer la maison qui s'appelle cette soukha dont on comprend pas vraiment le sens puisque finalement c'est un enclos pour bestiaux et à ce moment là la bracha commence alors on va essayer de réfléchir sur ça ensemble et rattachement remontant plus haut dans l'histoire il ya des comme les commentaires posent une question qui est très simple on va parler de la première femme de l'histoire qui s'appelle rava son nom lui provient de son mari c'est adam qui appelle ce nom la rava et pourquoi il a appelé rava je vous lis le passage adam a appelé ça le nom de sa femme rava pourquoi parce qu'elle était la mère de la vie de toute vie rava ça connaît la vie le passage nous dit pourquoi on l'appelle rava parce que rava on a on essaye de nous dire c'est milachon raya c'est pas vrai alors on va on peut réfléchir plus sur plein de sur plein de manières rachis il tord un peu le chat enfin il amène d'autres vous savez comment il fait rachis pour essayer d'expliquer un mot il amène d'autres endroits il ya quelque chose de similaire il arrive à trouver dans le mot rava un peu le la notion de vie mais s'il fallait lui donner un nom en rapport avec la vie dit raya pourquoi rava pourquoi tordu pour pas faire simple et ben écoutez bien ce qu'écrit le khida mais c'est pas le seul il y en a plein qui l'écrivent le vrai nom c'est pour ça qu'il a eu à la nommer le vrai nom de sa femme c'est raya qui aime qu'on raya qui aïtat par non m qu'on raya cependant quand elle a fait la faute elle a bridé cette vie alors il ya une baisse d'intensité et on va l'appeler rava parce qu'il écrit comme ça le c'est pas moi que le dire c'est le rida mais la chan ravia ravia en araméen je sais pas si on dit havaya avec un aleph à la fin c'est pas le mot hébraïque avec un aleph à la fin il dit ça veut dire le serpent on a appelé ravi raya en la renommée rava pour rappeler que le serpent a réussi à l'atteindre on est passé du youd de raya au vav de rava et où est ce que le serpent réussi à l'atteindre sur quatre choses qui vont disparaître de la stature de l'humanité en général j'explique tout de suite plus tard les premières femmes qui vont s'occuper du ticoune de la faute d'adam et rava donc les les hommes ce seront avra misraki ya cove et les femmes ce seront les imoutes les deux premières c'est sarah et rivka quand sarah est morte on aura on va beaucoup parler de ça quand sarah est morte on nous raconte toute l'histoire le périple d'héliézer qui est parti chez chez justement bethuel et lavanne bethuel c'est le papa de rivka lavanne c'est son frère elle est partie il est parti là bas pour sur ordre d'avraham pour récupérer une femme pour marier yitzraq et à ce moment là il revient avec cette rivka qu'il a trouvé et il va la présenter à son futur mari yitzraq et yitzraq fait quoi va yévi va yévi a yitzraq aoe la sarah imo il a amené cette femme là rivka il l'a amené dans la tente de sarah sa mère donc à ce moment là il s'est marié avec elle pourrait lui il a amené dans la tente de sa mère pourquoi il n'a pas construit une tente en plus une tente c'est pas genre une bâtisse quoi c'est une tente près on voit bien que yaakov il avait les tentes de ses femmes pourquoi il n'a pas construit une tente pour sa propre femme oui c'est ça c'est ce que rachis dit rachis dit du vivant de sarah trois miracles régnaient dans la tente de sarah et quand elle est morte les trois sont partis c'est quoi les trois miracles quand elle a allumé les bougies de shabbat elle reste allumée pendant une semaine et c'est pas qu'elle mettait beaucoup d'huile à mettait quantité normale il y avait un miracle ça se brûlait de shabbat à shabbat juste avant shabbat ça s'éteignait pour qu'elle puisse réallumer pour le shabbat d'après premier miracle quand rava quand ça va à niv terret le miracle s'est arrêté vive 40 dans la tente il revient deuxième bracha il y avait la bracha dans la pâte que pétrissait sarah quand sarah et niv terret c'est parti quand riveka est venu c'est revenu troisième miracle il y avait un une nuée juste au dessus de la tente témoignant de la présence de la shabbat ça s'est arrêté au départ de sarah c'est de retour à l'arrivée de rivka de là le maral de prague il dit pourquoi ces trois nissimes ils intervenaient chez sarah parce que c'est les trois mitzvot que la femme doit particulièrement accomplir regardez à de la 4 n'erot shabbat pourquoi c'est la femme qui le fait pas l'homme l'homme il peut faire si la femme n'est pas en mesure elle n'est pas là ou quoi que ce soit alors on donne à l'homme de le faire mais a priori les deux sont là c'est la femme qui allume pourquoi parce que adam il était fait de lumière et quand rava l'a incité à fauter sa lumière s'est éteinte donc rava elle a éteint la lumière de ce monde alors pour faire son tikkun elle allume la lumière de ce monde tous les shabbats elle rallume les nérotes premier point deuxième point on en a parlé dans la dans il y a quelques chiourim je sais pas si tu es le précédent l'avant dernier que adam a été confectionné à partir de la terre ok adam milachon adama ok et hachem a prélevé une parcelle de terre de toutes les nations et cette parcelle de terre c'est ce qu'on a appelé la râle à du monde de même qu'on prélève la râle à c'est on prend la partie sainte pour quelque chose de noble eh ben adam il est la râle à de la terre de adama il ya une râle à qui a été prélevé qui s'appelle adam de la terre il ya l'humain qui est apparu cette râle à qui représente adam a été impurifié souillé par la faute que rava lui a demandé de faire donc c'est pour ça que l'homme peut faire la râle mais présence à la femme troisième point rava a fait rentrer la mort dans le monde et c'est précisément là à ce moment là que la mort a atteint non seulement l'humain qui peut partir de ce monde mais elle a atteint la capacité à donner la vie les douleurs d'enfantement tout le cycle menstruel vient de cet avéra là qu'est ce que c'est que le mystique mensuel c'est un ovule qui meurt alors que la notion de mort n'existait pas dorénavant elle existe donc rava a fait rentrer nida le jour où la faute a été faite c'est pour ça que c'est à la femme que revient la responsabilité de la pureté familiale bien que l'homme il a tout son rôle aussi à jouer dedans mais c'est à la femme qu'on fait confiance c'est elle qui fait les comptes celle qui va améguer c'est elle qui témoigne de ça chez sarah ces trois niveaux là n'avait pas besoin de les réparer c'était déjà fait c'était déjà fait pourquoi il y avait déjà la lumière qui était là le pain de la râle a donc dans le ticoune qu'on a fait il était déjà béni et la chérina était au dessus de sa tête pour témoigner de la douche à que représente et sarah la tare c'est pourquoi la torah témoigne sur elle quand les trois malachim plus tard ils vont venir voir avraham pour lui annoncer la naissance d'istrac la destruction de sdome etc ils vont dire va yomère je reviendrai en ce temps et sarah aura un fils ok bien aimé fachim ils disent pourquoi qu'elle est raye alors juste plusieurs cas est en ce temps le même temps en ce temps de vie pourquoi qu'elle est raye à parce qu'en réalité les malachim sont en train de dire à avraham ta femme qu'a est en ce temps maintenant elle a atteint le niveau qui s'appelle raye à qui est le nom de rava avant qu'elle ne perde toute cette douche à dont je parle elle a atteint cette dimension qui s'appelle raya seulement un détail que j'ai oublié de dire il y avait un quatrième miracle que rachis ne mentionne pas et le moral de prague dit pourquoi rachis ne le mentionne pas je vous dis c'est quoi ce miracle il dit ses portes étaient grandes ouvertes c'est un miracle d'altote l'ichra va s'écrit j'ai plus la phrase à yuptoukot l'ichra va ses portes étaient ouvertes largement le maharal de prague dit c'est le quatrième miracle intervenait chez rachis ne l'a pas cité pourquoi il a passé et c'était que trois parce qu'il a trouvé une raison à ces trois miracles c'est une réparation de rava donc il ya un lien avec sarah que l'on vient de dire elle aussi elle s'appelait qu'à être raya en ce temps là elle était raya donc il ya une corrélation à faire mais sur le quatrième miracle rachis n'a pas trouvé d'explication donc il n'a pas cité alors que le midrash le site vient le maharal de prague dit c'est quoi le secret de ce miracle c'est le moment où les bras rot de yaakov entre en vigueur en clair c'est l'activation de tout ce que yaakov a réussi à faire ce qui veut dire qu'au final il y avait quatre miracles qui ont été accomplis pour sarah pourquoi quatre parce qu'elle s'appelait raya puis allait passer à rava donc on a changé un youd contre un vav valeur numérique de youd 10 valeur numérique du vav 6 l'écart entre les deux c'est quatre enfin les quatre paliers que rava a perdu elle était raya elle est passée à rava qui les a récupéré ces quatre paliers sarah c'est pour ça qu'elle va passer au nom de raya mais ce quatrième miracle là que rachis ne comprend pas il ne l'a pas cité alors qu'on comprend le maharal de prague il dit c'est une symbolique de l'activation là le soulagement que va provoquer l'activation des mythes des brachot de yaakov quand on va plus loin dans le détail moi qui est un parallèle assez intéressant entre ces quatre miracles et les fêtes du calendrier juif quand vous regardez bien dans l'ordre première fête psa quand je dis première fête c'est parce que psa il est bien à l'intérieur un premier mois de l'année qui est nissan et pas tichri qui est le septième de l'année pésar c'est quoi la mitzvah de pésar on doit manger de la matzah qu'est ce que c'est que la matzah c'est un pain qui ne gonfle pas et là le fait de gonfler le levain connaît toujours le yed serrara donc c'est un pain qui est purifié de l'impact du mal rasal c'est le sfat émet compare la matzah à la manne à la manne ça veut dire quoi c'est l'essence de la nutrition bien que ce soit pas aussi bon que le pain pourquoi c'est pas aussi bon que le pain c'est une mitzvah le pain n'a pas le pain n'a pas de mitzvah de le manger à part à soukot à soukot on a une mitzvah de manger kazaïde dans la soukot mais sinon à pas de mitzvah de manger du pain dans l'année c'est bien si tu le fais tu fais des bras rots tu fais birka t'amazon il n'y a pas le pain la consommation c'est pas une mitzvah bifna tzma un c'est un moyen pour célébrer shabbat mais le pain en tant que tel non c'est pas lui la mitzvah c'est un moyen je disais quoi oui donc à pésar on a une mitzvah de consommer de la matzah alors que c'est pas bon après après je préfère un bon une bonne khala qu'une bonne matzah en plus c'est souvent difficile à digérer c'est dur à mastiquer etc pourquoi le corps il n'accepte pas la matzah pourquoi il n'apprécie pas parce que c'est un repas qui est spirituel la matzah c'est un repas de mitzvah il est rouhani le corps n'aime pas le rouhani la matzah vient connoter la braha qui est cachée dans le pain de même que raya j'allais l'appeler mais c'est sarah elle avait la braha dans son pain deuxième fête du calendrier shavuot matin torah la torah c'est quoi c'est la lumière de ce monde c'est la vraie lumière de ce monde quand il écrit va y or à chaque fois il écrit cinq fois or quand il a créé le or parce qu'il ya cinq livres de la torah les hamishachom she torah le or de ce monde ce qui va générer la lueur divine qui va permettre son apparition sur terre c'est la torah c'est la source de la lumière à chaque fois ce qui se passe pendant la fête c'est la neshama de la matérialité que que j'essaie d'expliquer pour le pain la neshama c'est à pésar au travers de la matzah pour la lumière qui étaient les bougies de sarah la neshama de cela c'est la lumière de la torah qu'on reçoit matin torah troisième miracle c'était quoi les annales et kavod on les a quand les annales et kavod troisième fête soukot rava lavé alors sarah lavé les annales et kavod un an au dessus de sa tête de même qu'à soukot on vient révéler la présence divine au travers d'un anan maintenant il y avait quoi il y avait quatre miracles parce qu'il ya une quatrième fête cheminé atzeret cheminé atzeret est une fête indépendante de soukot c'est pour ça qu'à cheminé atzeret vous ne mangez plus dans la souka vous ne prenez plus le loulave et vous faites chéri à nous nouvelle fête cheminé atzeret mathématiquement on va faire une conjecture pour affirmer que cheminé atzeret correspondra au quatrième miracle celui que rachid n'a pas réussi à expliquer pourquoi c'est la quatrième dimension que rachamim nous disent cheminé atzeret c'est une quatrième fête parce que on ne comprend pas à sa justement par co des chalosh régal mais pas des arbats pourquoi parce que cheminé atzeret ne s'est pas encore exprimé dans le monde c'est la fête de la fin des temps du quatrième représentant du trône d'akadosh barouya avrah mitrakiyakov pessar shavuot soukot pas dans le même ordre non pas dans le même ordre non non soukot c'est à comme je crois faudra que je vérifie je veux pas m'embrouiller je veux pas dire une bêtise mais en attendant on a les trois fêtes et des trois à vote la quatrième fête nous disent chazal ce sera pour david amelech et moshe rabbi nous qui seront mashiach qui intervient donc le quatrième pilier du trône d'hachem c'est cheminé atzeret seulement ils n'ont pas encore joué leur rôle ils n'ont pas libéré le ham israël puisqu'ils n'ont pas encore libéré le ham israël cette fête est présente mais elle est entre guillemets pas bien comprise le quatrième niveau de mit de miracle qui s'est qui ce qui intervenait chez sarah c'était quoi l'apaisement les portes grandes ouvertes la largesse c'est une notion que ne qu'on ne comprendra que quand il y aura ma chère jusqu'à maintenant on vit dans la petitesse dans l'étroitesse du corps de l'esprit alors que notre nechama une capacité outrement plus grande que cela elle est limitée on va ouvrir les portes à un moment de notre vie sera qu'on y aura ma chère c'est pour ça que c'est la quatrième dimension regardez bien c'est pour ça que tout ce temps regardez quand avanteur adam a nommé sa femme c'est où la phrase voilà tout cela c'est ce que rava a perdu regardez comment il a dit dans le passouk va ikra adam à adam et chemishto l'homme il a appelé le nom de sa femme rava il a appelé rava pourquoi qu'il y ait aïe ta m khol khaï si vous traduez littéralement le verbe il au passé elle était la mère de toute vie signifiant elle ne l'est plus parce que son vrai nom c'est khaï khaïa elle était khaïa alors après il n'a pas appelé khaïa parce que c'est du passé elle n'est plus khaïa maintenant elle est khava elle est celle qui a été touchée par le serpent qui lui enlevé ses quatre dimensions que sarah et rivka vont quelque part donc sarah et rivka vont initier le retour bezrat hachem elles ont commencé et après les otimod vont poursuivre donc ce qu'on est en train de comprendre c'est que finalement au départ de sarah ces missim là ces miracles se retirent et l'arrivée de rivka ils reviennent alors je pose une question qui peut paraître simple mais qui est très compliqué quand est ce que puisqu'on dit que c'est quand rivka entre dans la tente donc le jour du mariage il l'a même dans la tente quand est-ce qu'elle est rentrée c'était quel jour c'est pour ça qu'il après je vais y répondre à ça il a vérifié ça parce que quand rivka rentre ça revient ces miracles alors est ce que les lumières tout de suite on l'a vu je sais pas mais au moins la nuit au moins la nuit c'était un signe qui était intéressant et on va voir que c'est pas anodin de dire que c'est la seule qu'on pouvait témoigner qu'elle est revenue parce que c'était pas nécessairement à moins que ce soit tombé comme par hasard un vendredi et que comme pas à l'aïe le temps de faire une affrachat rala etc bon ça ferait beaucoup de hasard j'ai envie de parler concret la nuée c'est sûr elle était là puisque la nuit ne dépend pas d'un moment précis je vous pose une question quand est-ce que rivka pour la première fois de sa vie elle est rentrée dans la tente de sarah je vous rassure c'est tout à fait normal que vous ignoriez la réponse je prétends pas avoir lu tous les livres loin 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 de là j'ai cherché c'est écrit nulle part écrit nulle part il n'y a pas d'indication ça ne nous empêche pas de réfléchir un énorme sinon je vous aurais pas parlé de ça je cherche pas je vais je vais vous dire d'habitude je vous dis tout le temps c'est mon avis personnel si vous n'êtes pas d'accord je vous invite là où je vous laisse pas ne pas être d'accord j'ai tellement galéré à faire à trouver cette explication même sur internet si quelqu'un il m'envoie une question je vous dis je répondrai pas je supprime votre message j'ai tellement été heureux de trouver ce raisonnement bon je pense pas qu'il soit faux mais c'est la torah les belles regardez bien on va raisonner on a des pistes que chara mimi nous laisse et on peut qu'on peut compter première chose pour savoir la date d'arrivée de rivka dans la tente il faut savoir quand est-ce que eliezer est arrivé pour récupérer rivka là-bas eliezer donc il arrive il va raconter son périple à toute la famille de rivka il va dire va à vos aïom donc avram m'a mandaté va à vos aïom et je suis venu aujourd'hui à la haïne justement près de la fontaine v'aimer achem éloqué adoni avram et donc j'ai dit achem le dieu d'avram donne moi la tsaka j'abrège le pas souk va à vos aïom je suis arrivé aujourd'hui alors que avram m'a parlé aujourd'hui le jour avram m'a parlé le jour même je suis arrivé rashi dit aujourd'hui je suis parti heureux je suis aujourd'hui je suis arrivé à ma destination pourquoi est ce qu'on appelle kfitzat adhérer il ya eu la terre qui sait le chemin s'est rétréci en quelques instants il a parcouru des jours et des jours de marche les commentateurs disent pourquoi à quoi ça sert laisse les choses se faire bon tu vas perdre quelques jours on dirait c'est pressé oui c'était très pressé nous dit le khatam sofer il fallait que ce jour-là eliezer marie à distance on peut faire un mariage à distance marie à distance rivka à itzrak pourquoi non 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 le khatam sofer il donne une raison plus technique vous pouvez pas la vérité faut si j'avais pas lu khatam sofer j'aurais même pas deviné il dit comme ça quand rivka se marie à itzrak elle a quel âge trois ans en précision elle a pas trois ans ok et un tosfote qui parle de ça il ya le cd rolam rabat qui parle de ça à la 14 ans en réalité à la 14 ans c'était déjà déjà elle avait atteint la maturité et avant il se marie est très jeune et on sait qu'ils étaient beaucoup plus mature c'est d'air c'est pas le sujet en tout cas elle a pas trois ans c'est pas c'est pas un bébé mais après on dit qu'elle a trois ans parce que rivka c'est le bilgoul de sarah c'est la réincarnation de sarah qui est morte précisément il ya trois ans le jour où sarah est mort la torah nous dit on a annoncé à avraham que rivka était né ok ça veut dire quoi elle est née elle existe déjà puisque il ya trois ans sarah est morte mais au jour même elle a 14 ans donc c'était ya ça fait déjà plus de dix ans qu'elle est née prend nous dit elle est née parce qu'elle a reçu la neshama de sarah ce qui s'appellera une nouvelle naissance donc de ce point de vue là puisque c'est une renaissance par un nouveau compte donc on compte trois ans maintenant on sait quand est ce que c'est arrivé cette descente de neshama le jour où sarah est parti sarah elle est partie le jour de l'akéda titzrak qui a eu lieu le jour de rosh Hashanah donc le premier ticheri akéda titzrak renaissance de rivka donc si rivka atteint trois ans pile on a un problème à l'achic pourquoi nous dit le kratam sofer yitzrak depuis qu'il a fait la akéda titzrak il a atteint une madriga de olat et mima c'est un sacrifice intégral pour hachem il est aussi grand qu'un kohen gadol d'ailleurs le midrash rabat le compte parmi les premiers kohenim ou dolim de l'histoire avant à aaron ok il a le titre de kohen gadol un kohen gadol ne peut pas épouser une convertie De trois ans et un jour Avant ces trois ans ça s'appelle pas une guéroute aussi une conversion aussi concrète parce qu'elle était tellement petite que ça s'appelle même pas qu'elle est née en tant que non juive et là elle vient dans une famille d'idolâtres et on la sort d'une famille d'idolâtres qui s'assimile à une conversion Pour un homme de la stature de yitzrak trois ans et un jour il est tellement tahor Qu'il peut plus se marier avec elle Donc qu'est-ce qu'il fait avraham il attend juste avant qu'elle ait trois ans Et il envoie eliezer et puisque eliezer arrive pile avant les trois ans de rivka il a pas le temps de faire la route Donc nous dit le Khatam Sofer c'est pour cela qu'Akadosh Baruch a fait un miracle Et en quelques heures il a parcouru des jours et des jours et des jours de marche On comprend, je pose une question toute simple Pourquoi tu compliques les choses avraham Envoie le avant Envoie le bien avant Il a le temps de faire la route et d'arriver avant le premier ticherie Non ? Et surtout quand on sait qu'a priori on doit pas compter sur un miracle Et avraham il a compté sur un miracle il n'y avait pas d'autre solution Puisqu'on est maintenant juste avant les trois ans et un jour Donc avant son anniversaire Quand on dit trois ans et un jour c'est le jour de l'anniversaire Il est arrivé Ok ? Donc puisqu'on est avant l'anniversaire de rivka Donc avant Rosh Hashanah Il faut qu'aujourd'hui tu arrives C'est-à-dire t'aurais envoyé ça vingt jours plus tôt Je sais pas combien de temps Tu serais arrivé à temps et c'est bon ? Non, le jour même t'envoie Et t'as besoin d'un miracle Tu te fous de nous ? C'est pas normal Écoutez bien On continue Maintenant On va déduire exactement le jour où il est arrivé J'ai dit elle avait pas encore trois ans Parce qu'à Rosh Hashanah elle a trois ans Ça peut pas être donc On pourrait penser qu'elle est D'ailleurs il le précise C'est pas moi qui le dit Le Khatam Soba Il dit vraiment il est arrivé Metsum Tsam C'était limite Limite quoi ? Donc la limite ça veut dire qu'il est venu la veille De Rosh Hashanah Le 29 Elul Ça non plus c'est pas possible Il pouvait pas arriver le 29 Elul Pourquoi ? Parce que c'est clair Le Passouk le témoigne Il est reparti le lendemain avec Rivka Donc il a pris la route le lendemain Or si le lendemain S'il est arrivé le 29 Ticherie le lendemain C'est Rosh Hashanah On n'a pas le droit de voyager Rosh Hashanah Et Eliezer Eliezer Respecte On connait L'Avoth il respectait la Torah Et Eliezer C'était le fidèle serviteur d'Abraham Il respectait la Torah Donc c'est sûr qu'Eliezer Il n'a pas voyagé le premier Ticherie Donc si on nous dit qu'il est reparti le lendemain Le minimum qui existe c'est quoi ? C'est de dire qu'il est arrivé le 28 Ticherie Pardon Le 28 Elul Et que le lendemain il a eu le droit de prendre la route Parce qu'on était le 29 Ok c'est pas sûr de voyager le 29 Il a commencé son périple Maintenant Il y a une distance qui sépare La maison de Lavan A Israël Pour qu'on revienne chez Abraham C'est pas moi qui le dit C'est le pirquet d'Erabilézer qui dit Il y a combien de jours qui séparent Les deux distances Combien de temps de marche Vous pouvez pas deviner 17 jours Boules 17 jours Donc on compte Premier jour de voyage 29 Ticherie Ok Hop Merri là je vais m'embrouiller 29 Elul Il est arrivé le 28 Elul La deadline pour arriver Le 29 il s'en va Ok un jour de voyage Le premier Ticherie Il peut pas voyager C'est Rosh Hashanah Le 2 Ticherie C'est encore Rosh Hashanah Il peut pas voyager 3 Ticherie Il reprend sa route Deuxième jour de voyage 4 Ticherie 5 6 7 8 9 Le 10 Ticherie C'est Kippour Il peut pas voyager Donc il s'arrête Il reprend le 11 11 12 13 14 On est d'accord Là on a ça Fait 12 jours de voyage Le 15 Ticherie C'est Succote On peut pas voyager Donc il reprend le 16 16 17 18 19 20 Le 17ème Juste je termine le calcul Le 17ème jour Du voyage d'Eliézère La date d'arrivée Auprès d'Abraham C'est le 20 Ticherie On a même l'heure Quoi ? Bonne remarque Bonne remarque C'est vrai que je ne l'ai pas pris en compte Alors on va compter sur l'espoir Que c'est tombé Avec Kippour Il faudrait revérifier Tu m'as peut-être pourri mon truc Mais dans l'idée Dans l'idée Quand on fait le compte C'est très possible d'ailleurs D'Afka Je ne vais pas rentrer dans le Dans le calcul Mais comme j'ai fait le cours La semaine dernière Ok Sur le fêté Que C'est vrai qu'au priori Il y aurait quand même eu un Shabbat Au minimum un Shabbat dans l'histoire Au minimum Mais ça rentre quand même dans mon calcul Tu vas comprendre pourquoi Je me rattrape parce que j'ai un delta d'un jour Qui me sauve depuis le début J'ai dit il y en a un Il va m'embêter Donc j'ai au moins un delta d'un jour On a même la date Pardon On a même l'heure d'arrivée C'est quoi l'heure d'arrivée ? La Torah nous dit Quand Eliezer arrive Il sera qu'il est sorti Pour aller dans le champ L'ifnot et rêve A l'arrivée de la nuit Nous Kachamim nous disent Il est venu prier Quelle prière ? Mincha Non à l'arrivée de la nuit On prie Mincha à l'arrivée de la nuit Donc on est en fin de journée Donc si tu prends ce delta du Shabbat Donc il est arrivé Donc là on est le 20 Tichri Ok Si on dit on est arrivé le 20 Tichri Fin du 20 Tichri Début du 21 Puisqu'on arrive presque à la nuit Ou soit Mamash Il est arrivé avec ce delta d'un jour Il est arrivé le 21 Tichri Dans les deux cas on s'en sort Barour Hachem Tu m'as fait peur quand t'as posé une question Pourquoi je dis ça ? Pourquoi c'est extraordinaire qu'il soit arrivé le 21 Tichri ? Le 21 Tichri c'est le dernier jour de Sukkot qui s'appelle Oshana Rabbah Et le lendemain c'est quoi ? C'est Shemini Atzeret Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure ? Shemini Atzeret c'est le moment où la bracha de Yaakov s'active Qu'est-ce qu'il se passe ? A Rosh Hashanah qui est morte ? Sarah Sarah est morte à Rosh Hashanah A Rosh Hashanah les brachot ont cessé Elles se sont cachées Elles sont potentiellement là Simplement on n'a personne pour les activer Quand est-ce qu'elles reviennent ? Quand Rivka rentre Soit le 20 soit le 21 Tichri Le dernier jour de Sukkot Pourquoi le dernier jour de Sukkot ? Regardez ce que je vous ai dit tout à l'heure Quand Yaakov il est allé face à Esav Quand est-ce que ses brachot se sont activés ? Quand il a fait une sukkah Tu m'as demandé la question Pourquoi sa réaction c'est allé faire une sukkah ? Parce que le nes de la sukkah C'est de révéler ce qui est caché Où on voit que la sukkah révèle ce qui est caché ? Parce qu'on dit qu'à Rosh Hashanah Les brachot se sont cachés Et on voit que Rosh Hashanah Est en rapport avec cette idée du secret Parce que la fête de Rosh Hashanah C'est David Améler qui le dit Il dit Sonnez dans le mois du chauffard Donc c'est quand est-ce le mois du chauffard ? C'est Tichri Bakesse leom hagenu Bakesse ça signifie quelque chose de caché Pourquoi on parle de quelque chose de caché Le jour de notre fête ? On doit sonner du chauffard pour quelque chose de caché Qu'est-ce qui est caché ? Quelle est la fête qui est cachée ? C'est Rosh Hashanah Pourquoi elle est cachée ? Parce que c'est la seule fête où la lune n'est pas apparente Toutes les fêtes Elles apparaissent en cours du mois Pas au début du mois Et lui c'est le premier jour du mois Premier jour du mois Il n'y a pas de lune Elle est cachée, elle est minime C'est pour ça qu'on l'appelle Bakesse Les mots Kese quelque chose de caché C'est les mêmes lettres que Sukkah Les mêmes lettres Parce que Sukkah dans la Torah il n'y a pas de vav Donc c'est Samer, Kaf, He Bakesse, Kese c'est Kaf, Samer, He Les mêmes lettres Le jour de Sukkot Vient dévoiler Ce qui a été caché A Rosh Hashanah A Rosh Hashanah Sarah a caché ses brakhot Dont je parle Ses miracles A Sukkot Yaakov est allé construire une Sukkah Parce que la Sukkah a pour secret de les dévoiler Le dévoiler Pourquoi ? Parce que Rivka les a réintroduites Dans la maison de Sarah Ce n'est pas précisément le jour où Sukkot se termine Et pourquoi le jour où Sukkot se termine Et pas le premier jour ? Précisément parce qu'après il faut qu'elle s'active Et le lendemain Shemini Atzeret C'est là où on a exprimé Le Maral de Prague Il disait C'est là où la bracha Qui était jusqu'alors Endormie S'active Chez Yaakov elle était présente Mais pas vraiment Parce qu'il avait peur avec la vanne Avec Essav Et précisément le jour de Sukkot Elle s'est réactivée Et elle prend son ampleur à Shemini Atzeret Et Avraham Avinu Il a pensé à ça Il a dit le seul jour que je veux Que Rivka La remplaçante De Sarah arrive C'est le jour de Shemini La veille de Shemini Atzeret Du coup Il fallait compter 17 jours en arrière Il fallait que pour cela En comptant les jours du Shabbat Qui m'a fait très peur Et de Yamim Tovim On en arrive à ce qu'ils doivent partir le 29 Il reprend le périple le 29 Donc il doit arriver le 28 Ah et s'il l'avait envoyé avant Rien n'aurait garantie de la date de retour La seule chose qui pouvait garantir à Avraham Une date de retour précise Au millimètre près C'était un miracle Donc il était bloqué par deux aspects Il faut qu'il soit là Il soit revenu Pour la fin de la fête de Sukkot Mais ils ne peuvent pas partir trop tôt Ni trop tard Le jour parfait pour qu'on parte C'était le 28 Mais tu ne peux pas arriver le 28 Partir le 28 et revenir le 20 Et arriver le 28 Donc on a besoin d'un miracle Avraham n'a pas compté sur un miracle C'était la seule option C'était la seule option Donc là il s'est permis de dire J'aurai un miracle Et il lui dit Hashem il va envoyer son malard Pour t'aider Et pourquoi un malard ? Pour faire le miracle Il lui annonce Il y a un besoin Pourquoi tu as besoin d'un malard ? Je te demande d'aller prendre un Shidour Pour mon enfant J'ai besoin d'un malard ? Hein ? Non On s'est compris Ça se fait naturellement C'est faisable naturellement Tu peux mandater quelqu'un Pour aller trouver un Shidour convenable Pourquoi un malard ? Il a mandaté un humain Pourquoi il y a besoin d'un miracle ? Alors on sait que tout vient de la main d'Hachem Mais là il lui dit Il y aura vraiment un malard Parce qu'il faut que ce soit surnaturel C'est le seul moyen que je trouve Pour que la fête de Soukhot Puisse être activée par Rivka Pour restituer toute la gdusha Dont je vous parle T'avais une question ? Oui, parce qu'on dit qu'il y a un accord Juste après Kippour en fait C'est après la Soukha Et que là il déroule Non, je n'ai pas dit la date de Kippour J'ai dit que c'était dans l'essence de Kippour Est-ce que c'était la date de Kippour ? On ne sait pas Il a commencé Non, la Soukha révèle cette Braha Ça veut dire qu'elle redevient visible Mais quand est-ce qu'elle s'installe dans le monde réellement Sheminiyat Tseret Et on va expliquer maintenant pourquoi cela Regardez comment c'est intéressant Tout ce que je vous dis C'est résumé dans le nom Sarah et Rivka Sarah Shin Rech He Quand on dit Shetich Re Shechina Que la Shechina réside dans un endroit Le Shoresh c'est quoi ? Shin Rech He Pourquoi ? Parce que Sarah est la femme Qui a réussi à faire résider la Shechina dans sa maison Quand elle est Niphteret à Rosh Hashanah Le miracle, la présence divine se retire avec elle Qui doit aller la ressortir de sa tombe ? Rivka Rivka c'est les mêmes lettres que Hakever La tombe Elle est allée à l'envers Elle est allée récupérer Et en plus Hakever Ouais c'est vraiment à l'envers Elle est allée détruire la tombe de Sarah Entre guillemets Dans un aspect parabolique bien évidemment Donc elle est partie récupérer toute la bracha de Sarah Et la révéler dans le monde Maintenant on commence à comprendre quelque chose Qui est important On a dit Que tout le Hinyan de la Soukha finalement c'était quoi ? Révéler ce qui est caché Le potentiel de Rosh Hashanah Rosh Hashanah on reçoit HaShem il juge la bracha du monde Elle reste cachée Soukha Soukhat pardon Vient quelque part Mettre en évidence Ce qui avait été caché de notre œil jusqu'à maintenant Regardez ce qu'est-ce qu'on dit tous les vendredis soirs Juste avant l'Amidah On dit HaShem il étend sa Soukha de Shalom Sur nous Sur tout son peuple Israël Et sur Yerushalayim Quand tu dis qu'il descend sa Soukha sur nous Déjà pourquoi on parle d'une Soukha Le Shabbat on parle d'une Soukha HaPourez Soukha de Shalom Premier point Deuxième point Quel rapport avec Yerushalayim ? Que tu l'as fait Bon maintenant on t'a compris Donc c'est qui nous ? C'est tous au peuple juif Et sur Yerushalayim Pourquoi ? Parce que justement c'est précisément ce qu'on est en train d'évoquer La Soukha C'est le moment où la Shekhina est descend Mais elle descend de façon visible On commence à présenter A Rosh Hashanah on avait peur On avait une crainte révérentielle de cette Shekhina A Kippour On a tout fait pour la ressentir Et on y est parvenu puisqu'on était plus dans l'expression de l'âme Que dans l'expression du corps C'est d'air Mais Mais A Soukha On a le moyen de la constater dans un organisme normal Humain Physique C'est le moment où elle se dévoile C'est pourquoi Puisqu'on dit que la Soukha c'est la résidence d'Akadosh Baruch Hu On comprend qu'elle doit également s'étendre sur Yerushalayim Parce que Yerushalayim c'est elle qui accueille avec le Bet Amikdash Elle accueille quoi ? La présence d'Akadosh Baruch Hu Précisément Sur cette base Sur cette base Le Zohar rapporte Que c'est Rabbi Issa Qui a posé cette question à Rabbi Eli Il dit Hachem il a donné des représentants Des gouverneurs Des chefs Des leaders A toutes les nations Et pour Israël C'est qui sont C'est quoi qui représente Israël ? Il dit Israël n'est pas représenté sur terre Et il cite le Passouk Que Dieu il a placé son peuple dans le ciel De là Un c'est fait qui s'appelle le Sod Yécharim Il explique comme ça Il dit La maison du peuple juif N'est pas sur terre La vraie maison Du peuple juif Elle est Bachamaïm Sur terre On est dans une résidence Passagère Qui vient cacher la réalité Qui vient occulter Que c'est Akadosh Baruch Hu Notre vraie maison C'est pour ça qu'il vient Il est Porès Soukha Le jour du Shabbat C'est quoi Il se passe quoi À ce moment-là Nous dit le Zohar Akadosh Baruch Hu Il descend sur terre Et il nous donne Cette Soukha-là C'est le Shabbat Qui vient nous rajouter Une âme supplémentaire Ce qu'on appelle Neshama Yeterra Une âme en plus Pourquoi une âme en plus ? Parce que notre Ruchniout Notre aspect spirituel Est renforcé à Shabbat Et d'un coup On a le potentiel On n'y arrive malheureusement pas Parce qu'on est faible On a le potentiel Qui entre en nous De sortir de la matière Et de voir le Ruchni C'est ça La Soukha Qu'Hachem fait descendre La Soukha C'est la présence D'Akadosh Baruch Hu Pour nous dire Votre vraie maison C'est moi Il n'y a pas de roi Qu'est-ce qu'elle soit instable C'est exactement la question Que j'ai laissée en suspens Depuis tout à l'heure Yaakov Il est venu dans cette ville De Soukhot Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a compris Qu'il s'était débarrassé Du mal Le jour de Yom Kippour Entre guillemets Donc par rapport à Esav Et il arrive maintenant Dans un endroit où Puisqu'il s'est défaussé De tout l'aspect impur Qu'il a offert à Esav Alors il ne veut plus s'exprimer Sa Ruchniut Donc il construit une Soukha Mais d'abord il construit Va'hi venlo ba'it Il a construit une maison La maison c'est la résidence principale La Soukha c'est une résidence C'est une cabane Pendant les fêtes on sort C'est où ? C'est pas la vraie maison Non Il a construit une ba'it Mais c'est pas ce que la terre retient Ce que la terre Notre dimension à nos retient C'est la petite cabane Qu'il a fait Pourquoi ? Parce que l'essentiel De la vraie maison Que le juif doit avoir Notre monde Ne le connait pas La maison céleste Que les Bnei Israël obtiennent Qui est celle Qui est Bachamaim Auprès d'Akadosh Baruch La terre ne connait pas Cette dimension là Donc quand Yaakov Ils ont dit Il a construit sa maison Sa vraie maison C'est pas dans ce monde Pourquoi ? Parce que ce monde N'accepte pas cette maison Le peu d'éclat de maison Que Yaakov peut connaître De ce monde C'est une petite Soukha Branlante Qui tient à peine Fébrile Pourquoi ? Parce que ce monde Il est léger Il est passager C'est pas l'essentiel Le travail d'un juif C'est de maintenir Son lien avec Akadosh Baruch Pour révéler Dans tous ses actes La rouchniout Sa véritable maison C'est sa Torah C'est le mitzvot C'est le moment On rentre auprès d'Akadosh Baruch C'est les ailes C'est les ailes de la Shekhina Exactement ce que Yaakov dit J'ai une maison Une vraie Mais on n'en parlera pas Sur terre On n'en parlera pas Cette maison Pourquoi ? La bête israël Ou bête Yaakov C'est pas chamay Donc l'endroit Qui est sur terre On ne peut pas l'appeler Bête Yaakov On ne peut pas l'appeler Bête Israël Alors de quoi on va parler ? De la petite maison Toute bancale Qu'il a créée La petite Soukha Pour le bétail Pour les choses De seconde importance Et Akadosh Baruch Viendra nous dire Vous aussi à Soukhot Je vous demande quoi ? Je vous demande D'aller dans ces maisons-là Pourquoi ? Parce que toute l'année Vous avez des grosses maisons Solides Des vrais murs Et ça me cache moi Ces maisons-là Dans lesquels vous placez Votre confiance Dans lesquels vous vous sentez En sécurité Ça vous retire de l'esprit Que votre véritable maison C'est Akadosh Baruch Donc je vais vous demander De restreindre Cette maison A son plus simple aspect C'est quoi le plus simple aspect D'une maison ? Petite tente Une petite cabane Pour que La matérialité des murs Qui vous entourent Arrête De cacher ma présence C'est pour ça Que vous allez rentrer Dans la Soukha C'est quoi la Soukha ? C'est votre maison Bacha Mahim Je veux que vous soyez capable De comprendre Que votre vraie maison Elle n'est pas ici Donc sortez de la maison Qui cache ma présence Et allez dans la Soukha Dans la Soukha Vous pouvez me voir Là où vous ne pouvez pas me voir A l'intérieur d'habitude Pourquoi ? Parce que la Soukha Elle n'est pas épaisse Elle ne peut pas me cacher La Soukha C'est quelque chose de fin De léger Et là-bas Vous avez la capacité De me connaître Précisément Au lendemain de Yom Kippour Le jour Le jour Où notre âme A prédominé Sur notre corps Le jour Où notre âme Prédomine Sur le corps Alors tout de suite Le soir même On a encore Cet ouracle La Nechama Qui s'exprime Nous dit le Rama Construis une Soukha Parce que la Soukha C'est ce qui va te permettre De continuer à voir Au travers de ton âme Et pas au travers De la matière Va vite construire ta Soukha Pendant que tu as encore Un peu d'odeur De Yom Kippour Pendant que tu n'as pas Cette limite du corps Et à ce moment-là La Soukha va permettre D'asseoir Toutes ces brachotes Que tu es censé avoir Açues depuis Rosh Hashanah Et puis Kippour Cette ruchniout Qui a été la tienne C'est pourquoi Nous disait le Maharal de Prague Arrive la quatrième fête Cheminia Tzerek Le quatrième miracle Le quatrième miracle C'est quoi ? L'activation Des brachotes De Yara Kov Elle les a validées À Soukha À Soukhot Et on les a mis en vigueur À Cheminia Tzerek Pourquoi ? C'est quoi Cheminia Tzerek ? À Tzerek Généralement On traduit ça par la réunion Qu'est-ce qu'il dit Hachem ? On a passé tellement de jours ensemble Rosh Hashanah Qui pour Soukhot ? C'est dur pour moi De me séparer de vous Venez on fait une petite fête En plus à Soukhot On s'occupe aussi des nations On fait les sacrifices Les 70 taureaux Pour les 70 nations Venez on fait une petite fête Pour nous On reste un jour supplémentaire Donc Hachem Qu'est-ce qu'il vient ? Il dit on fait réunis Mais la lachonne de Hatseret La Hatsor C'est aussi retenir Quand on dit Il a retenu le ciel C'est quoi il a retenu le ciel ? La pluie ne coule plus Quand Hachem retient les portes du ciel La pluie ne coule plus Il y a ici L'aspect de restriction Cheminia Tzerek Vient restreindre Là on vient parler de réunion Et que précisément Le quatrième miracle Celui de Cheminia Tzerek C'est l'ouverture des portes Comme il avait dit Le Maharal de Prague Alors on ne comprend plus C'est une sorte de contradiction En réalité il n'y a pas de contradiction L'idée est la suivante Et de dire qu'Hakadosh Baruch Nous retient Dans sa dimension Qui est celle De l'infini Et donc puisqu'on est retenu Dans une dimension à Soukhot Hachem dit Restez une journée de plus avec moi Ne revenez pas tout de suite Dans cette dimension terrestre Vous allez retourner dans votre maison Mais votre Nechama Il reste à mes côtés C'est-à-dire que le fait Que vous alliez faire La transition entre Soukhot Dans laquelle votre maison C'était avec moi Et vous allez retourner Dans votre maison Je vais prolonger Dans votre maison La capacité de vivre avec moi Et donc je vous retiens en haut En vous réunissant avec moi Donc d'où les deux significations Qu'on peut donner au mot Atseret Maintenant on comprend La dernière question Que j'avais laissée en place J'avais dit tout à l'heure Qu'il y a deux avis Sur la définition De ce qu'est La fête de Soukhot Premier avis Rabbi Akiva Qui disait Que Soukhot C'est En souvenir des Deuxième avis C'est Rabbi Eliezer Qui disait C'est en souvenir des Soukhot Qu'on a construit Pourquoi tu fais une fête Parce que tu as construit des cabanes Comment Rabbi Eliezer Il peut dire On fait une fête Hachem il nous a demandé Une fête Parce qu'on a fait des cabanes On a fait des tentes Tout le temps Qu'on était dans le désert On n'a pas fait La fête des tentes On a fait la fête des cabanes Pourquoi les cabanes Parce que ce que j'ai dit C'était quoi C'est que la Soukha C'est le moyen De reconnaître La présence d'Hachem On détruit La grandeur d'une maison Pour lui laisser Le dernier périmètre Qui peut exister Une petite couche De maison Parce qu'on ne peut pas Vivre sans maison Mais une toute petite épaisseur Cette épaisseur Est tellement fine Que la lumière Elle traverse On peut ressentir Hachem Dans la Soukha Et c'est ce qu'on dit Finalement Rabbi Eliezer Et Rabbi Akiva Ils ne sont pas en désaccord Les Hanes Hanes et Kavod Même Rabbi Eliezer Ils d'accord Qu'on célèbre Les Hanes et Kavod Mais c'est quoi l'essentiel C'est que les Hanes et Kavod Étaient là Ou c'est le fait Que grâce au fait Qu'on ait voulu Construire une petite maison Et pas une vraie maison On a été capable De ressentir Les Hanes et Kavod Le débat Il n'est pas sur la médecine Ou sur ce qui s'est passé C'est sur le moyen D'arriver A ressentir Ces Hanes et Kavod Cette présence d'Hachem Alors est-ce que c'est Les Hanes et Kavod Elles-mêmes Qui nous ont fait Sentir leur présence Ou est-ce que c'est parce Qu'on a su Ne pas vouloir grandir Une maison La faire vraiment fine Légère Pour que Hachem Puisse s'y installer Qu'on puisse sentir sa présence Ou est-ce que c'est Les Hanes et Kavod Les deux sont en marque Le 4 sur ce sujet Mais en réalité La fête du Sukkot C'est pour les Hanes et Kavod Qu'on a réussi à avoir Grâce à la Sukkha C'est pour ça Qu'on doit prendre Notre courage à deux mains Et vivre le temps Le plus long possible Dans la Sukkha Même quand c'est difficile Même quand on n'a pas envie On va vivre dans la Sukkha Même quand c'est pas agréable Pour tous ceux par exemple Qui vivent en route l'arête C'est pas toujours agréable Il peut faire froid C'est pas difficile Bon quand il pleut On n'est pas toujours Mais des fois c'est pas facile On fait l'effort Parce que c'est dedans Qu'on arrive à restreindre la matière Pour qu'elle puisse filtrer à son travers La lumière d'Akkadosh Baru C'est ça tous les miracles de Sarah Qui se sont éteints à Rosh Hashanah Et c'est ça ce que Sukkot propose C'est leur révélation au monde Ça devient accessible Et On y arrive Mesrat HaShem c'est dans quelques jours Sukkot On comprend ce qu'a dit le Rama Il faut que tout de suite Après Kippour On commence cette mitzvah Il faut s'imprégner On va passer sept jours dans la Sukkha Il y en a qui vont arriver à Sukkot Ils vont faire C'est quoi Sukkha ? Bon bah c'est une cabane On a fait une jolie cabane Puisque c'est sympathique Surtout en Eretz On fait des belles cabanes Ok On va manger On va rentrer Quand on est dans la Sukkha On est dans la maison d'Hashem On est dans la maison d'Hashem On reçoit une gdusha Qui est plus limitée par la matière J'avais entendu Une fois Qu'on dit Rien de nouveau sous le soleil Là on apprend qu'il y a aucune Hashem Ne crée rien Qui sort du cadre de la nature Tout est déjà apparu Le soleil C'est ce qui surplombe notre réalité Donc en dessous du soleil Nous Il n'y aura pas de nouveauté A l'exception que du moment On est sous la Sukkha Pourquoi ? Parce que la Sukkha C'est ce qui vient cacher le soleil C'est ce qui vient Faire un écran avec cette réalité On sort de la réalité Dans la Sukkha Peuvent se créer des miracles S'il y a un moment de l'année Où on peut profiter Pour être en Havruta Étudier en tête à tête Avec Akkadosh Baruch Hu C'est Sukkhot C'est Sukkhot On va être dans la Sukkha On va faire que des blagues On va faire que de rigoler On va que manger On va que penser à Je ne sais pas A toutes les futilités On va parler de Nasrallah Qu'il est mort Et qu'on va attaquer l'Iran Ça va se faire Je vous le dis Ça va se faire Comme dans toutes les maisons juives Tout le monde est préoccupé Par tout ce qui se passe Et malheureusement La réalité de ce monde Elle vient rentrer dans l'Aqdusha De nos mitzvot Ou deuxième option On pense que Il y a Hachem C'est le moment De parler du Khol Quand il y a Hachem C'est le moment Non On ne peut pas se permettre Cette déconnexion On n'a que 7 jours On n'a que 7 jours On doit profiter C'est un cadeau extraordinaire On vit dans une maison En cohabitation avec Dieu Tout est révélé Il suffit juste de chercher Il suffit d'arrêter De se limiter avec nos petits yeux Et de trouver cette Torah Qui est là Cette présence d'Ile Cette lumière Alors il y a Hachem On arrive à Sukkot Bézrat Hachem On arrive à voir cette lumière J'ai Encore une fois On a Je dis J'ai On a tous une pensée Pour ceux qui ne pourront pas être dans la Sukkot Parce qu'ils n'ont même pas de maison On ne sait même pas sur quoi ils dorment Ma femme a m'envoyé une photo Je ne sais plus Je crois que c'est le genre de Ravelli Hachim On a trouvé sur son lit Je ne sais pas si vous avez vu cette photo Sur son lit Il y a une planche en bois Et il dort sur la planche en bois Il y a le lit Et au-dessus Il a mis une planche en bois Et il dit Je ne dors pas autrement que dans ça Je ne sais même pas sur quoi ils dorment Mes frères qui sont actuellement Prisonniers du Hamas Et moi je vais dormir tranquillement dans un lit On ne sait même pas s'ils dorment On ne sait même pas s'ils ne dorment pas par terre Et on sait qu'ils sont sous terre Et nous on dort dans nos lits Bon on n'est pas tous cet homme Mais lui il ne peut pas oublier ça Il ne peut pas oublier ça Nous on va être dans la maison avec Hachim On peut lui demander plein de choses Vous êtes en repas privé avec le boréolam C'est un moment où on peut demander des choses On peut demander des miracles On peut discuter avec lui Et ce n'est pas une fila Ce n'est pas comme dans une fila Une fila c'est que bref Ce n'est pas long On n'a pas le temps d'exposer Même Kippour ce n'est pas si long Il y a cinq filotes Elles s'enchaînent l'une et l'autre Le temps qu'on finisse on se dit Je vais louper l'autre truc Je vais louper la casara Donc j'accélère Je n'ai pas le temps Et s'il me dit non Je n'ai pas le temps de me rendre compte Qu'il m'a dit non Pour revenir à la charge Comme un enfant qui insiste Soukotte on a le temps On a sept jours Il faut prier quand on rentre dans la souka Il y a Akkadosh Baruch avec nous On est dans la vraie 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 maison Si quelqu'un il a des besoins dans sa vie Je pense que ce serait dommage De rester à l'extérieur de la souka Ou de rentrer dans la souka Et de ne pas les demander On a une occasion qui est unique dans l'année On a sept jours Alors il y a de son qu'on va profiter De ces sept jours On va les sanctifier Comme il faut On ne va pas passer la souka Le temps de la souka On ne va pas le passer à des futilités Bien sûr qu'il y aura de Varim Betelim On le sait C'est d'air Comme on peut Chacun son niveau Comme il arrive à orienter En fonction du public Il a la souka Mais en tout cas Il faut sanctifier ce zman Pour qu'on puisse Nous se sanctifier Nous-mêmes Et vite en proximité Que notre filote elle passe Et qu'on va tous ensemble demander Akadosh Baruch De mettre fin à toute cette guerre J'ai entendu Je termine juste avec ça Je crois que c'est Je l'ai entendu Je ne sais pas si c'est vraiment lui J'ai entendu au nom de Rav Arush Il semblerait qu'il écrit Un nouveau Sefer Il dit arrêtez de prier pour Mashiach Arrêtez de prier pour Mashiach C'est bête C'est la source que vous faites Pourquoi ? Parce que le Mashiach Que vous voulez Ce n'est pas le Mashiach Qui va venir Le Mashiach Le Mashiach qu'on veut C'est un Mashiach Qui va nous donner la tranquillité Qui va résoudre les problèmes De la guerre De l'animosité des nations Non Mashiach qui va venir Ça c'est un travail subsidiaire pour lui Mashiach qui doit venir C'est celui qui va nous reconnecter à Hachem Alors si vous voulez demander Mashiach Arrêtez de demander Mashiach Parce qu'il y a la guerre Arrêtez de demander Mashiach Parce qu'il y a des problèmes Demandez Mashiach Parce que vous aimez Hachem Si on aime Hachem Alors on va pouvoir avoir Sept jours dans lesquels On va vivre avec lui Amen Ve Amen Amen